Il y a des couples et des couples ici dehors. Il y a un genre de couple, tu te demandes que c'est qui l'homme, c'est qui la femme. C'est comme la cour du roi, péto, un sambic, que là, tu te demandes à un moment donné, on doit faire la différence entre un homme et une femme. Je prends l'exemple dans un couple, quand vous avez les problèmes, que vous êtes peut-être avec des amis et tout, que c'est l'homme qui parle et qui n'a pas raison. Chère madame, ferme ta bouche, fais même en sorte que les gens se disent que non, il a raison. Même si les gens disent qu'il n'a pas raison, il faut être aux côtés de ton mari. Il ne faut jamais montrer aux yeux du monde que ton mari n'a pas raison, ou il est bête, ou il est ceci, non. C'est à la maison que tu dois commencer avec, tu lui dis que non. Bébé, comme tu parlais même tout à l'heure, ou bien comme tu parlais hier, franchement, toi, tu vois la chose là, que vraiment, c'est vrai, tu n'avais pas raison. Avec une délicatesse, parce que si tu fais en sorte que vous êtes en public et que ton mari n'a pas raison, tu commences à dire, ok, ils sont bas, tu n'as vraiment pas raison, comment tu veux faire ceci ? Ma chérie, tu es en train de te tirer une balle dans le pied, c'est que les problèmes que vous allez commencer là. Ça ne peut pas finir maintenant, c'est non-stop. Il ne faut jamais faire au bras de faire avec un homme. Il ne faut jamais humilier son homme en public. Il ne faut jamais montrer qu'il n'a pas raison en public. L'homme a toujours raison en public quand tu es avec ton homme. Il est avec ses amis, il veut montrer son autorité, donc il faut le laisser faire son show. À la maison, tu te dis que non, comme tu as fait là, ce n'est pas comme ça. Dans la chambre, quand vous êtes à deux, c'est là où tu peux faire ta part de reproche. Quand tout est calme, parfois c'est là où ils comprennent. Si c'est qu'il a fait devant les gens, toi aussi tu veux faire non, ça ne passe pas. Il y a aussi une autre chose qui nous dépasse, nous les femmes, la reconnaissance. Chez nous, les femmes, on n'est pas trop reconnaissante. Parce que tu n'aimes pas les roses, ton mari te ramène la rose, il te dit, voici donc la rose qui a été ramenée. Tu ne calcules même pas. C'est parfois les petits gestes, c'est le geste qui compte. Quand tu fais donc ça, demain il ne va plus faire, il ne mène plus à temps-ci, il s'en fout. Demain tu vas commencer à dire qu'il n'est pas ci, il n'est pas ça. Parce que quand il fait le geste, vous voulez que l'homme débarque avec la valise d'argent sur la tête. Ma chérie, on vient m'aider à décharger, boum, voici la valise d'argent, fais tout ce que tu veux. Ouais bébé, merci beaucoup, non. C'est le geste parfois qui compte. Il est attentionné, il t'écoute, il t'apporte les petits cadeaux, même si c'est le loulou, la sucette. Dis merci. Parce que c'est le geste d'autrement la vie des milliardaires. Si je pouvais faire être comme la femme de telle, la femme de telle dort seule, elle pleure, personne ne la console. Le mari n'est jamais à la maison, même pour faire l'amour, c'est tout un challenge. Il faut attendre des jours et des mois pour voir son homme. Est-ce que vous pensez que si on vous donne vraiment cette vie, vous allez vous en sortir ? Il faut faire très attention parce que parfois la vie des autres vous attire. Pourtant vous ne connaissez même pas ce qui se passe réellement dans leur couple.